Chères fleurisiennes, chers fleurisiens, chers amis, le monde entier fait face aujourd'hui à la crise sanitaire due à la pandémie du COVID-19. Elle touche toute la population, notre vie en est bouleversée. Mon soutien m'a bien entendu à toutes celles et ceux qui doivent lutter pour ne pas perdre la vie. Je renouvelle ma reconnaissance aux personnels soignants pour leur courage et leur détermination. En tant que maire de la commune de Fellerie, j'aurais préféré que les circonstances nous permettent de vous rencontrer autrement. La situation actuelle ne permet pas d'organiser la cérémonie des vœux. Je tiens à saluer le comportement des habitants de Fellerie pendant les périodes de confinement pour les efforts fournis face à toutes les contraintes et pour leur respect des gestes barrières. Je remercie l'ensemble du conseil municipal pour son implication, la commission sociale pour l'attention portée aux personnes âgées. Cette année, le repas des aînés a dû être annué. Cependant, le traditionnel colis aux plus de 65 ans a été distribué. Ce fut un moment d'échange particulier dans cette période difficile où le tissu relationnel est très important pour eux. Je remercie les agents du service public, gendarmerie, les sapeurs-pompiers et autres professions qui sont essentielles en ce moment. Je remercie nos commerçants pour leurs investissements et leur solidarité. Le marché mensuel des producteurs locaux a été maintenu. Malgré le contexte, le devoir de mémoire a été honoré. Les commémorations pour rendre hommage à tous ceux qui ont donné leur vie pour la France ont été organisées en comité restreint dans le respect du protocole. Lors de la réouverture des écoles, nous avons mis en place avec le directeur, l'équipe éducative et le personnel communal les mesures adaptées pour que le protocole sanitaire exigé soit respecté. Je tiens à remercier les enseignants pour leur professionnalisme. Pour leur engagement au sein de l'intérêt collectif, je remercie le personnel de cantine, de garderie et les agents chargés du nettoyage et de la désinfection des locaux. Je tiens à saluer les agents du service technique. Un grand merci à mes prétaires Christelle et Nathalie pour ce qui concerne l'administratif. Le virus a également impacté les atouts touristiques et attractifs de la commune, le musée des Boisjolis et le camping municipal de la Boissellerie. Leurs activités ont pu reprendre grâce à la mise en place de mesures sanitaires demandées. Le musée des Boisjolis a vu une baisse de sa fréquentation avec l'annulation des groupes. A sa réouverture, les visiteurs ont répondu présents. Je remercie les membres bénévoles de l'association des Amis du Musée et les deux tourneurs sur bois Bernard et Jean-Claude pour leur investissement lors de leurs démonstrations en extérieur. Ils ont été les ambassadeurs de notre beau moulin. Une richesse au cœur de la Vénoie. Le camping a vu également une baisse significative des réservations au début de saison. A sa reprise, les habitués ont été heureux de retrouver ce petit joyau au cœur du bocage et les nouveaux ont apprécié la quiétude de ce camping. Je comprends combien les associations de la commune ont été impactées à cause de l'arrêt de leur activité et de l'annulation de leurs événements, qui sont source de financement pour leurs futures manifestations. Il me tarde de vous retrouver dans ces festivités qui font le dynamisme de notre beau village. Le plus important au cours de cette crise est de tenir bon la barre pour ne pas chavirer ou prendre un mauvais cap. Chères florisiennes, chers florisiens, en entendant des jours meilleurs, prenez bien soin de vous et de vos êtres chers. Je vous adresse à tous mes meilleurs voeux de bonne santé et de bonheur pour cette nouvelle année 2021. Vive la France mais surtout, vive Fellerie ! Sous-titrage Société Radio-Canada